Musique Comme si l'assortiment de contenu qui a atterri avec la mise à jour d'anniversaire de Sea of Thieves ne suffisait pas à garder le plus acharné des pirates occupés, nous y ajoutons encore plus dans le tas, avec l'introduction de nos mises à jour de contenu mensuel. Commençons avec les caches de poudre noire. Duke a eu vent que les différentes sociétés commerciales commencent à emmagasiner des barils de poudre explosifs, et il a plusieurs voyages à vous proposer. Pour de plus grosses récompenses, il y a deux voyages spéciaux qui vous enverront sur des voies, naviguant entre différents forts à travers les océans. Ils vous guideront vers ces richesses volatiles. Alors prenez votre voyage et embarquez sur les vagues, pour découvrir des hordes de trésors au sacré tempérament. Avec les deux voies spéciales se croisant, vous allez certainement rencontrer d'autres joueurs. Alors vous feriez mieux d'être certain que votre cargo combustible est rangé dans un endroit sécurisé. Oh, et... Certains de ces forts peuvent grouiller de vagues de vicieux squelettes. Vous ne pensiez quand même pas que nous allions rendre ça simple. Une fois votre butin de boombox rapporté à un avant-poste, c'est à vous de décider à quelle société vous souhaitez le livrer. Vous pouvez utiliser les barils explosifs pour gagner de la réputation avec soit les collectionneurs d'or, l'alliance des marchands, ou l'ordre des âmes. Et si vous avez déjà atteint le noble statut de pirate légende, vous pouvez aussi gagner de la réputation envers la fortune d'Athéna. Disponible dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et à faire un tour sur notre page Jiotip pour soutenir nos prochaines traductions. A très bientôt au département Hope.